Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau petit tutoriel alors vous irez chercher dans votre dossier les éléments alors j'utilise le dernier photo filtre, en faisant fichier ouvrir vous allez dans votre là où vous avez mis votre dossier, alors moi je vais chercher donc les couleurs, je fais ouvrir et vous voyez que tous les éléments apparaissent ici en bas, alors voilà le modèle que je vais vous proposer en tutoriel, donc nous allons commencer donc vous allez mettre les couleurs ici comme d'habitude vous allez les mettre en place, donc je ne vous montre pas parce que vous devez savoir faire depuis le début, alors je ferme je vais faire fichier nouveau, je mets une largeur de 800 une hauteur de 600 et je fais ok, et je reste en fond blanc je fais ok, je vais faire filtre, 8 bf, alors bon vous ne voyez pas tous mes filtres parce qu'il y en a une, j'irai chercher muramister et gloud donc moi vous ne voyez pas parce qu'il y a une grande liste alors dans feg, vous cliquez dessus, vous voyez là je n'ai pas mis mes couleurs en favori donc qu'elle se maintienne, je clique sur ma couleur bleue je fais ajouter aux couleurs personnalisées, donc 4 fois pour l'avoir ici, je fais ok je vais sur mon bleu, je fais de même et là 2 fois, je fais ok donc je retourne chercher le filtre, muramister, gloud donc vous voyez c'est marqué muramister, filtre, gloud de 2 donc en fg, je vais chercher la couleur bleue foncée, je mets ok en bg, ça sera la couleur bleue claire, et je mets ok alors dans amun, c'est différent de nuages donc vous allez chercher par exemple, je vais prendre ce nuage là, le 101 et je fais ok donc voilà mon fond qui est créé je vais mettre mon masque donc vous allez sur le masque, vous le faites glisser sur votre espace de sans titre vous glissez dessus directement vous irez dans le mode, donc ici et vous mettez incrustation donc voilà le fond qui se complète nous allons chercher maintenant l'image abîme donc je la déplace sur l'espace je fais une petite symétrie j'essaie de la placer pour l'instant à ce niveau là donc alors on va essayer de jouer alors je vais la mettre donc à 29 donc voilà 29 et et on va le remonter à moins 119 par là c'est que des petits détails mais voilà je le place ici je vais prendre mon outil gomme et je vais supprimer alors je prends cette gomme là qui ici je me mets un rayon de 30 je vais bouger la pression je vais mettre ici la pression et je vais supprimer vous voyez tout ça là donc vous vous supprimez je supprime tout ça hop alors vous envez vraiment tout ce que vous voyez donc je vais vous laisser faire moi je vais mettre le fil donc voilà ce que vous devez obtenir à la fin je reprends mon outil sélection je vais chercher ma première image donc ça sera abîme 2 donc vous la faites glisser sur votre espace donc voilà et vous allez me dire oui mais bon elle va mettre une image comme ça non nous allons créer notre propre tube alors pour cela c'est pour ça que je vous ai mis le calque le masque 20-20 que vous aurez mis au préalablement dans vos masques de photo filtre alors nous allons appliquer un petit photomasque donc photomasque vous irez chercher donc le masque 20-20 vous faites un aperçu direct comme ça vous voyez votre résultat vous mettez une opacité à 80 et en mode transparence et vous faites ok donc vous voyez que déjà là vous avez créé votre premier masque donc j'essaye de le placer à ce niveau je vais faire un petit calque effet de bord comptant progressive et je laisse à 10 et je fais ok j'ai enlevé un petit peu le rayon qui se trouve ici alors vous voyez qu'ici il y a la petite signature mais bon il faut vraiment le regarder je vais prendre la petite gomme quand même je baisse la pression et je passe un petit coup de gomme alors je me mets bien sur le calque vous voyez là j'étais sur le calque 1 je me mets bien sur le calque des dauphins et avec la gomme je vais enlever la petite signature voilà pas trop je me remets en outil sélection je vais chercher le calque abîme 3 l'image pareil c'est un tube qu'on va créer donc vous faites tout de suite votre symétrie horizontale vous ferez filtre photo masque vous voyez en aperçu direct on voit le résultat je suis toujours en mode opacité 80 et en mode transparence et vous faites ok alors là vous essayez de le placer à peu près à vous voyez que ça touche les rebords du vous voyez du cadre qui se trouve ici alors on va voir on va mettre à alors alors je suis à 266 et je suis à moins 39 je vais mettre à moins 39 je vais mettre le calque vous voyez que ça atterrit sur les rebords donc là pour l'instant je fais ça je vais appliquer mon petit calque effet de bord contour progressive pour enlever un peu le contour qui est je fais ok je vais redescendre un tout petit peu donc vous voyez que ça ajuste juste à peu juste ici là donc je suis à 266 et 39 ce calque on va le passer dessous le calque des dauphins donc je fais hop je prends mon petit calque et je le déplace en dessous donc vous voyez que sur les dauphins là ils sont pris dans les rochers donc nous allons prendre nous remettons sur le calque de la sirène nous allons prendre le petit outil gomme qui se trouve ici vous mettez vous mettez à 3 vous laissez une petite pression comme ça si vous faites une erreur vous pouvez vous reprendre et vous allez voyez supprimer au moins le rocher que le dauphin est en train de se prendre alors vous pouvez zoomer sur votre espace de travail pour voir ce que vous faites là vous voyez j'enlève au moins l'effet que le dauphin n'est pas pris dans le rocher voilà c'est un petit détail donc c'est pas voilà donc là ma créa est presque fini je vais faire un petit enregistré sous pour pouvoir conserver donc mon pfi en cas si j'ai fait une erreur je fais enregistrer sous donc je vais dans mon dossier donc photo filtre un bim donc moi là je l'ai déjà créé mais je préfère le garder donc vous mettez mon tuto un bim moi je mets un et j'ai mon j'ai mon dossier pfi qui est créé là je vais faire calque fusionner tous les calques donc voilà déjà une partie qui est fait nous allons appliquer un petit filtre 0 porcelaine donc vous allez chercher 0 porcelaine et on va descendre au bleu à 50 à 50 et vous faites ok donc voilà alors vous ferez sélection tout sélectionner vous ferez édition contour et remplissage alors vous mettez une couleur noire par exemple il ne faut surtout pas des couleurs qui se trouvent dans le tableau donc moi j'ai pris le noir vous mettez une largeur de 40 vous faites un aperçu comme ça vous voyez exactement où vous voulez vous voyez et je fais ok je vais faire sélection masquer la sélection je vais prendre le petit outil la petite baguette magique et je fais sélectionner vous voyez je sélectionne que mon noir je vais faire filtre 8bf donc muramister glude vous allez mettre les mêmes couleurs que précédent donc vous allez rechercher vos couleurs vous faites ok et là vous allez chercher la couleur et vous faites ok vous ferez ok donc vous voyez que le tableau l'encadrement se fait petit à petit vous reprenez votre outil sélection nous allons utiliser le filtre AA fram donc photo fram alors vous allez je déplace là dans le width excusez moi pour mon anglais mais bon je ne suis pas très bonne vous descendez à 20 et vous faites ok alors vous faites sélection masquer la sélection vous voyez l'encadrement est fait il ne vous reste plus qu'à signer donc avec l'outil tout petit texte et vous signez donc moi je mets Alvara je prends un effet d'une texture donc ma texture or donc là j'ai la texture or qui est là je fais ok je positionne donc ma signature il ne vous reste plus qu'à fusionner vos calques soutenez tous les calques d'enregistrer donc en faisant fiche enregistrée sous et vous enregistrez directement donc vous allez dans le dossier que vous voulez enregistrer donc ici et là par exemple ça s'enregistre en jpeg je fais enregistrer je mets un taux de compression à 90 à 80 excusez moi pour éviter ça de ne pas être trop lourd et je fais ok voilà le petit tuto est fini j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt au revoir hop Merci.